Je suis venu ici dans l'année 1996. Je fais mon DOA au TSH, Technologie et Sciences de l'Homme, sur le sujet de la confiance, le rôle de la confiance dans les relations entre les entreprises. Et après, je continue à faire ma thèse sur le sujet du réseau de diffusion d'innovation, tout ça. Je suis parti au Brésil au début 2001, après avoir soutenu la thèse. Là, je suis attaché à l'Université Technologique Fédérale du Parana. On a toujours eu de bons contacts, on n'a jamais perdu le contact avec l'UTC, avec les réseaux des UT. Il y a quatre ans, je coordonne un projet BRAFITEC. C'est un projet qui essaie de pousser l'échange d'étudiants-ingénieurs entre le Brésil et la France. J'ai connu ce projet avec l'ETFPL, l'UFPR et la PUCPR du Coulitib, avec les réseaux des UT ici en France, c'est l'UTC, l'UTBM et l'UTT. On est en train maintenant de refaire le projet. Et pour cela, il faut être innovant, il faut innover par rapport au projet intérieur. Et on voit aussi qu'il y a une demande. Et là, on a vu la possibilité de mettre plus d'efforts pour développer des doubles diplômes entre nos universités. Et là, j'ai eu l'opportunité, l'UTC m'a donné cette possibilité d'échanger des opinions, avoir des avis, de presque tous les départements ici de l'UTC, le génie mécanique, le génie procédé, le génie biologique, le génie informatique, le génie système mécanique, tout ça. Je crois qu'il y a une demande au Brésil pour cela. Il y a l'intérêt des étudiants de venir ici en France parqués pour l'échange d'une année. Parce que normalement, les étudiants viennent ici pour faire un semestre d'études, un semestre de stages. Là, on essaye de donner la possibilité de rester plus longtemps. Là, ce sont deux ans, trois semestres d'études et un stage, un projet de fin d'études financé par l'industrie française. La stratégie qu'on est en train de discuter avec l'UTC, avec l'autre UT aussi, c'est d'essayer de travailler sur ce qu'on appelle des filières délocalisées, en fait. Pour trouver des filières, pour un étudiant français, des choses qu'il ne pourrait pas faire ici. Il va voir la possibilité de faire ça dans les cas au Brésil, à l'UTFPR. Et du côté des étudiants brésiliens, on a déjà ces informations parce que l'UTC et les UT sont organisées par des filières. Et du côté des études, on a déjà ces informations.